Le territoire nantais, localisé en fond d'estuaire de la Loire, un carrefour de communication maritime, fluvial et terrestre, s'est révélé propice aux occupations humaines depuis les temps les plus anciens. Les peuplements successifs ont façonné les paysages et laissé des empreintes aujourd'hui enfouies dans le sous-sol des 24 communes de la métropole. Rendus invisibles par les transformations plus ou moins rapides du territoire, ces vestiges de notre histoire se révèlent à l'occasion des chantiers qui accompagnent le développement urbain de la métropole. Le lien entre travaux d'aménagement et découvertes archéologiques, l'archéologie préventive. Avant de fouiller, un peu de méthode. Saviez-vous que les archéologues disposent de deux outils majeurs pour enquêter sur le passé, l'archéologie programmée et l'archéologie préventive. Explication L'archéologie programmée s'inscrit dans un programme de recherche sur un site à fort potentiel archéologique, mais sans menace d'aménagement immédiat. Elle permet une étude dans la durée, comme ici, sur le site portuaire antique du chronographe. L'archéologie préventive offre depuis la loi de 1998 une solution concrète pour accompagner le développement urbain des territoires, tout en permettant de collecter les traces du passé. Les chantiers de construction concernés peuvent être des zones d'aménagement concertées, des lotissements, des immeubles ou encore des travaux de voirie. Comment se déroule un chantier de fouilles préventives ? En amont de chaque projet d'aménagement, le service régional de l'archéologie, c'est-à-dire l'État, instruit le permis de construire et décide si un diagnostic archéologique est nécessaire. Ce diagnostic est réalisé sur 5 à 10 % de la surface du site. S'il révèle la présence de vestiges archéologiques dignes d'intérêt scientifique et suffisamment bien conservé, une fouille archéologique préventive est requise par l'État. Sur le terrain, les archéologues fouillent les différentes couches sédimentaires correspondant chacune à une phase d'occupation du site. Les vestiges découverts sont enregistrés et documentés, relevés topographiques, dessins, photographies, plans et coupes. Ces données scientifiques permettent de conserver la mémoire des vestiges enfouis, de reconstituer l'histoire du site et de les archiver pour enrichir la recherche historique. Une fois la campagne de fouilles achevée, les travaux d'aménagement peuvent débuter. Qui fouille ? Un grand nombre d'acteurs contribuent et participent à la recherche archéologique sur le territoire. Ces opérateurs, obligatoirement agréés par l'État, réalisent les fouilles, conseillent et accompagnent les collectivités et les aménageurs. L'archéologie à l'échelle de la métropole s'est déployée progressivement depuis le XIXe siècle, mais son évolution est particulièrement sensible depuis la professionnalisation de l'archéologie dans les années 70 et le développement de l'archéologie préventive des années 2000. La nécessité de protéger ce patrimoine souterrain a entraîné une augmentation régulière des zones protégées. Dans ces zones, une surveillance particulière est exercée par le service régional de l'archéologie. Et demain ? La population métropolitaine augmente constamment. Pour permettre à chacun de s'installer sur le territoire nantais, la métropole se densifie et se reconstruit continuellement sur elle-même. Depuis 20 ans, de nombreux chantiers de fouilles ont été réalisés et ont permis d'approfondir les connaissances sur celles et ceux qui occupaient ce territoire. Aujourd'hui, les chantiers se poursuivent et offrent de nouvelles perspectives de connaissances inédites. Plusieurs thématiques de recherche intéressent particulièrement les archéologues à l'échelle de la métropole et guident actuellement un programme collectif de recherche sur les dynamiques de peuplement en œuvre sur le territoire. Ces recherches s'appuient sur une connaissance fine de l'évolution du paysage hydrographique nantais et ses mutations sur le temps long aux abords de la Loire, de l'Erdre, de la Sèvres et de leur vallée secondaire. Vous l'aurez compris, l'archéologie comme l'histoire est une science en mouvement permanent. Au gré des opérations de fouilles préventives, les archéologues collectent ainsi chaque jour des nouveaux témoignages sur notre passé.